Harry et Meghan Markle, ces humiliations auxquelles ils ne s'attendaient pas. Ces dernières semaines, les Américains n'épargnent pas Meghan Markle et le prince Harry. Loin de là. Et d'après un ancien proche de la Duchesse, les Sussex ne s'attendaient pas un tel déferlement lors qu'ils l'ont déménagé aux États-Unis et décidés de raconter leur histoire dans un podcast, un livre et une série. Un mauvais calcul. Depuis quelques semaines, Meghan Markle et le prince Harry ne sont plus « intouchables », et ça se sent. Que ce soit à la télévision ou lors de cérémonies, les blagues à leur encontre fusent. Point. Il faut dire que la sortie de leur série documentaire Netflix en décembre et celle de Elle Autobiographie du cadet de Charles III en janvier dernier, ont donné du grain à moudre aux langues les plus affûtées du show business américain. Dans The Express ce lundi 20 mars, Nick Heddey, un présentateur longtemps proche de la Duchesse de Sussex, a révélé que les exilés de la couronne ne s'étaient pas préparés au torrent de moquerie qui leur est tombé dessus dernièrement. Après la publication de ses mémoires, dans lesquelles Harry fait notamment des révélations très intimes sur sa sexualité et ses mésaventures avec les femmes, les humoristes ne se sont en effet pas gênés pour tourner en ridicule les propos du père des Archie et Lily Bediana. Le comédien Trevor Noah a ainsi osé une plaisanterie sur l'anecdote du « pénis gelé » du prince Harry, tandis qu'il présentait les Grammy Awards 2023. Alors qu'il allait donner la parole à James Gordon, sur l'année 2019. Ardouic Ardouic Sous-titrage MFP. ... Selon Nick Aidey, les rebelles de la firme seraient devenus « des fruits à portée de main pour les comédiens des Hollywood », et les plaisanteries les concernant ne sont a priori pas prêts de s'arrêter. Je ne pense pas qu'il aurait pensé que des gens comme Trevor Noah se moqueraient d'eux aux Grammys et que ce serait humiliant, a confié celui qui a rencontré Meghan Markle en 2013. Et d'expliciter, je pense qu'avec le documentaire, le podcast et le livre, c'est devenu une fête de la pitié. A regarder leur monde de plus près, il est difficile, quand on voit ce qui se passe ailleurs avec une énorme crise économique, des guerres, etc. De continuer à compatir.